Depuis que le virus a débarqué dans l'Hexagone, il n'a fait que progresser, touchant de nombreux foyers, bouleversant la vie économique du pays et mettant en émoi toute la classe politico-médiatique française. Certains se posent la question de savoir si c'était inévitable. Ce qui est sûr, c'est que les vraies bonnes décisions, elles ont dû être prises il y a plusieurs mois. Maintenant, c'est trop tard, on est dans la nasse. Maintenant, on gère la crise. Point. Il faudra faire les comptes à la fin. Les politiques et les médias ont-ils leur part de responsabilité sur l'ampleur des dégâts causés par le Covid-19. Il y a peu, les médias mainstream martelaient à longueur de journée que le virus n'était pas grave, que seulement 2% des individus pouvaient en souffrir et que la grippe saisonnière tuait plus de personnes. Aujourd'hui encore, les médias continuent de critiquer la Chine, dissimulant par là même la gestion amateuriste des responsables politiques français face à cette crise. Trois médecins, représentants d'un collectif de soignants, ont porté plainte contre le Premier ministre Édouard Philippe et l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, les accusant de s'être abstenus de prendre à temps des mesures pour endiguer l'épidémie du coronavirus. Vous attaquez Agnès Buzyn et Édouard Philippe au nom d'un collectif professionnel de santé. Qu'est-ce que vous attendez exactement de la justice ? On attend deux choses de la justice. La première, c'est d'abord que la vérité soit faite. C'est-à-dire que Mme Buzyn nous a expliqué qu'elle savait, elle a eu ce besoin à un période de se confesser, en disant « je savais tout ». Tout le monde savait tout. Tout le monde savait le tsunami, vous vous souvenez du terme, qui allait se déferler sur la France. Je l'ai su très tôt, j'ai averti tout le monde, mais rien n'a été fait. Bon, et bien ça, ça s'appelle une négligence coupable. C'est la loi pénale. Une abstention volontaire constitue une mise en danger de la vie d'autruiste, une abstention volontaire. C'est vraiment le cœur même du droit pénal. Et donc, ce que nous attendons, c'est que vérité soit dite, que le Premier ministre soit interrogé, que les scientifiques soient interrogés, que les mails soient saisis. Mme Buzyn nous dit qu'elle a envoyé un mail à M. le Président de la République, à M. Emmanuel Macron. Eh bien, je veux ce mail. Je veux que la justice saisisse ce mail et qu'on sache qui est responsable et coupable.